Comment est-ce que l'on est parti sur vie publique et démocratie ? C'est un outil qui était lié à la visibilité du citoyen. La vie publique finalement elle est pour tout le monde aujourd'hui. Avec les outils qu'on a à disposition, tout le monde va publier ce qu'il veut, diffuser ce qu'il veut. Mais du coup on se retrouve dans une masse avec un bruit énorme et on est parti sur le contrôle, la surveillance. Donc on a discuté autour de pourquoi c'était contrôlé, est-ce qu'une société devait contrôler ce qui se passait et le fait, en discutant un peu, en remontant un peu dans le passé, dans l'histoire, on s'aperçoit que la société a toujours eu besoin de savoir ce qui se passait. Et c'est toujours organisé avec les technologies du moment pour savoir ce qui se disait, ce qui se passait. Donc on ne peut pas trop aller contre un fait social et quelque chose qui est établi, qui permet aussi de garantir une cohésion sociale entre les citoyens. Mais on s'est quand même inquiétés sur ces problèmes de vie privée et de vie publique dans nos démocraties, avec des outils qui étaient de plus en plus puissants pour savoir ce que font les gens. Et voilà, vous corrigeriez ceux qui ont participé à l'atelier. Donc on a quand même passé pas mal de temps à discuter autour des outils. On s'est dit que ça serait quand même pas mal de promouvoir ce qui permet d'être un peu plus... Comment dirais-je ? De rendre un peu plus de vie privée sur cette vie publique des réseaux sociaux. Et qu'un atelier à imaginer serait peut-être pas mal pour sensibiliser aux enjeux que représente le fait d'avoir dans la poche un téléphone d'une marque à la pomme ou un téléphone d'une marque d'un moteur de recherche. Et de donner finalement toutes les données qu'on a dans la poche, toute la visibilité sur ce projet. Voilà. Mais on a quand même convenu que par rapport aux enjeux démocratiques, ces outils sont quand même intéressants dans la mesure où la place du citoyen, elle peut être valorisée à partir du moment où il sait s'en emparer. Et une fois de plus, on a souligné le besoin de savoir expliquer, accompagner... C'est pas l'affaire. C'est pas l'affaire. C'est pas l'affaire. C'est l'affaire. On ne recommence pas le débat s'il vous plaît. L'idée d'atelier, c'est de s'imaginer dans la peau d'un citoyen chinois qui veut être protégé et pouvoir protéger sa liberté d'expression, sa liberté de journaliste chinois ou autre. Et donc, il faut qu'on fasse un atelier qui donne comme une boîte à outils permettant aux intervenants que nous sommes, aux citoyens que nous sommes, d'aller sur Internet en passant par des proxys, en étant totalement invisibles des instruments de surveillance. Et je pense qu'il faut vraiment le faire de manière concrète. Il faut arrêter de parler. Il faut relire le contrat de 34. Il faut relire le besoin insoutenable. Et il faut prendre les choses en main. Voilà. C'est fait. Merci. Merci.